Merci, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Mer. Madame la Ministre, chère Annick Girardin, vous avez lancé le 9 novembre dernier le fontenoy du maritime afin de consolider le pavillon français et donc l'emploi maritime. Votre objectif à l'issue de cette concertation avec l'ensemble des acteurs publics et privés du secteur maritime est de redynamiser l'écosystème maritime français. Comme vous et avec vous, nous partageons cette ambition maritime forte pour notre pays. Cependant, et comme vous le savez, le secteur maritime français est durement touché. D'abord, le feuilleton du Brexit qui secoue de plein fouet et projette dans l'incertitude tout le secteur de la pêche. Ensuite, la pandémie de la Covid-19 qui a mis à l'arrêt une grande partie du transport maritime, qu'il soit de transport de passagers ou de marchandises. Enfin, la concurrence internationale s'avère particulièrement dure pour les compagnies maritimes françaises face à des pays, y compris au sein de l'Union Européenne, qui pratiquent pour certaines le dumping social ou bénéficient de ce qu'on appelle le net wage. A titre d'exemple, chez moi, en Bretagne, la Britannique Ferry, première compagnie française de passagers, est mise en difficulté sur les liaisons trans-manches, parce qu'à la différence du Royaume-Uni, elle n'est pas exonérée pour les cotisations salariales. Voilà pourquoi, madame la ministre, le marin français, en ce moment, a des bleus à l'âme. Aussi, pouvez-vous nous préciser, selon vous, quelles mesures concrètes le monde maritime peut attendre du fontenois ? Merci beaucoup. Merci. La parole est à madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le GAC, merci de votre question, et je crois que je peux rappeler ici que mon objectif, et je l'ai annoncé dès ma nomination à la tête de ce nouveau ministère, voulu par le Président de la République et le Premier ministre, c'est de faire de la France une grande puissance maritime, et cela passe par le pavillon français, bien sûr, un pavillon français rénové, et vous l'avez compris, c'est l'objectif du fontenois du maritime, fontenois du maritime, lancé le 9 novembre dernier, qui porte le nom de la place qui a abrité le ministère de la Marine Marchande. Alors, cet exercice, il va être mené, bien sûr, en concertation avec l'ensemble de l'écosystème, les armateurs, bien entendu, qui ont déjà fait un gros travail et qui ont nourri cette réflexion, mais également les syndicats, les ports, les constructeurs, mais aussi les établissements bancaires, les assureurs et les chargeurs, c'est ensemble que nous allons apporter une réponse qui va se faire en deux phases. Première phase, avant la fin de l'année, c'est de définir précisément les champs de cette réflexion, à la fois, effectivement, sur la formation, l'emploi, la transition énergétique, mais également sur le dumping social, et vous l'avez cité, monsieur le député, qui est extrêmement important si on veut que notre pavillon français rayonne davantage, bien sûr, qui est une priorité pour nous tous. Et puis, la deuxième phase, c'est, premier trimestre 2021, et avant le mois de mai, un accord de compétitivité signé par tous les acteurs, qui aura besoin de réponses, sans doute législatives, fiscales, budgétaires, réglementaires, avec un objectif fort qui est celui du gouvernement. Le premier, l'emploi, 500 emplois d'ici 2022, 5 000 en 10 ans, c'est ce que j'espère, c'est ce que nous voulons tous. Cette réponse, à moyen et long terme, va venir suppléer cette réponse d'urgence que le Premier ministre a annoncée ici, le mois dernier, aux sociétés de ferries, de transports. Et bien sûr, je vous invite tous à y participer. La mer rassemble tout le monde maritime, et bien que ce monde maritime s'engage dans ce travail. Merci. Merci.